La chronique de Jacques Roger, Tchad, Tension post-électorale. Deux jours après le scrutin du lundi 6 mai, le parti d'opposition Les Transformateurs appelle le peuple tchadien à rester vigilant et mobilisé pour défendre sa volonté exprimée dans les urnes. Il fait état de multiples tentatives d'intimidation RCC contre son leader. Dans ce communiqué de presse, le parti Les Transformateurs aussi affirme que la résidence privée du premier ministre Dr. Success Massra, qui était également le candidat de la coalition Justice et Égalité, est surveillée par un drone. Cette révélation soulève des préoccupations quant à la violation de la vie privée et à l'ingérence dans le processus démocratique. Les Transformateurs appellent également, et continuent toujours, l'union nationale et l'international à réagir à ce comportement qu'ils jugent inacceptable dans un état de droit. Le parti de Success Massra appelle le peuple à défendre sa volonté exprimée dans les urnes. La rivalité entre Madma Idriss Déby et Success Massra était telle que ces deux personnalités les plus en vue durant la campagne n'ont pas hésité à se décrocher des flèches à distance, parfois empoisonnées, selon le mot d'un chercheur. Mais ils sont pour le moment obligés de continuer leur rôle de cohabitation jusqu'à la proclamation des résultats prévus au plus tard, le 21 mai, a-t-il ajouté. Du camp du chef de l'État, Madma Idriss Déby, on affiche la sérénité en attendant la proclamation des premières tendances par l'agence officielle qui organise des élections, ANGES. La Cour constitutionnelle annonce l'ouverture des procès-verbaux dès le 9 mai 2024. La situation politique au Tchad reste tendue alors que le pays attend avec impatience les résultats officiels des élections présidentielles. Les appels à la vigilance et à la défense de la démocratie se multiplient, témoignant les enjeux cruciaux qui pèsent sur l'avenir du Tchad. C'était donc Jacques Roger, merci beaucoup.